Alors, on va régler notre texte justifié. Pour l'instant, les césures de mots, les coupures, sont dans la largeur de la colonne. Mais typographiquement, c'est mieux quand on les fait déborder un peu. Même chose pour les virgules qui terminent une ligne, si vous avez des... Oui, il y en a une ici, voilà. On va faire sortir ça un peu de la colonne. C'est ce qu'on appelle la ponctuation hors justification. Oui, la ponctuation, donc les césures, les coupures de mots et les virgules, c'est la ponctuation. On va la mettre un peu en dehors de la justification. Alors ça, c'est quelque chose que InDesign a ramené dans les logiciels de PAO, Publications assistées par ordinateur, c'est un vieux terme qui n'est plus trop d'actualité. Mais il a ramené ça, qui avait disparu. Alors on va d'abord l'enclencher, puis je vous explique l'historique de cette chose-là. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu Fenêtres, Texte et tableau, Article. Et là, vous avez une option Alignement optique des marges, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans InDesign. Vous enclenchez. Et vous devriez voir que, quand c'est enclenché, les virgules et les points aussi, et les césures sortent un peu de la colonne. Alignement optique des marges, ça veut dire que, vu de loin, le bloc aura l'air d'être moins crénelé sur la droite. Ça aura l'air d'être plus droit. Alors, c'est un détail. C'est certain que les gens qui vont voir votre publication ne vont pas s'extasier en se disant « Waouh ! Il y a les virgules qui sortent un peu de la colonne ! » Sauf que, si, il y a quand même peut-être un type de personne qui va le remarquer. C'est les gens qui sont plus longtemps dans le métier et qui vont se dire « Tiens, il a fait de la ponctuation hors justification. » C'est quand même pas mal. Il sait que ça existe. Et en fait, c'est une fonction qui existait sur les photocomposeuses, qui sont des anciennes machines des années 80, qui ont été remplacées par les ordinateurs, par les Mac principalement, puisqu'à l'époque, le PC était plus spécialisé dans ce qui était 3D et musique. Et les Mac, c'était plus ce qui était graphique. Et donc, les Mac ont remplacé ces machines qu'on appelle des photocomposeuses, qui coûtaient le prix d'une ou plusieurs voitures et qui servaient à sortir des films offsets avec du texte dessus. Après, il fallait parfois encore coller le film offset sur un autre film, avec des photos, faire le montage manuellement. Mais donc, voilà. Et si vous aviez la chance, vous aviez un deuxième écran, comme c'est le cas ici, qui vous montrait la page telle qu'elle allait être. Sinon, il fallait taper des balises et du texte, et puis sortir le film et voir ce que ça donnait. Mais ça faisait de la très bonne typographie, ce genre de machine. Ça a été balayé par les Mac, évidemment. Moi, je ne l'ai pas vécu, parce que c'était le début des années 90. Mais on m'a raconté qu'il y a un gars dans une boîte qui est arrivé avec son Mac en 84, donc tout récent. Le Mac est sorti en 84, et qui a montré qu'on pouvait faire de la publication assistée par ordinateur avec, et on lui a ri au nez. Quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard, le Mac était super répandu, et ce genre de boîte se cassait la gueule. Et voilà. Et tout le monde a commencé à concurrencer, et à faire de la publication avec des ordinateurs personnels, qui coûtaient très cher à l'époque. Pour un Mac, au début, c'était une histoire de 4 000 euros d'aujourd'hui. Et puis acheter des polices de caractère aussi, et puis acheter l'imprimante laser qui allait avec. Mais enfin, bon, ça devenait quand même relativement abordable par rapport à ce genre de machine qui coûtait le prix de plusieurs voitures. Et donc, InDesign, qui a essayé de dégommer QuarkXPress en 1999, InDesign a ramené cette fonctionnalité, et ça faisait partie de ces nombreux arguments pour être mieux qu'Express, parce qu'ils ont bien préparé leur couche et Adobe pour amener un logiciel qui allait vraiment laminer l'autre, parce que sinon, ce n'était pas possible. Les habitudes des gens, on ne les change pas facilement. Voilà. OK. Donc, la ponctuation hors justification. Alors, on a de la césure. On va régler ça.